On a Stéphane qui veut parler. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Stéphane. Doc, j'aimerais parler de deux choses. L'automatisme de dire, mon Dieu, mais ce n'est pas là que je veux vous amener. Je veux vous amener au comment ça va. Ce fameux, quand on voit, on dirait que ce sont des mots qui sortent avant qu'on y réfléchisse. Comment je me suis aperçu de ça? Et que depuis environ, depuis que ma mère est malade, on me dit, « Hey, salut, Stéphane, comment ça va? » « Hey, je m'excuse. » On s'excuse de me demander comment ça va. Comprenons bien que le comment ça va est aussi inconscient de dire, « Hey, quand on voit quelqu'un, souvent, on va dire, « Hey, salut, comment ça va? » Et là, j'ai remarqué qu'on dit, « Hey, salut, Stéphane, comment ça va? » « Hey, je m'excuse. Excuse-moi, mon homme. Excuse-moi, Stéphane. » « Pourquoi? » Je trouve que le comment ça va, il dit, autant en automatisme que le mon Dieu peut l'être. Je crois que le mon Dieu, qui est souvent associé à l'incorporation des comportements de la mère, souvent, que ce soit de prendre des blasphèmes et de les mettre à la feuillette, comme par exemple, si je voudrais dire tabarnak, je voudrais dire tabarnouche, puis des femelleries comme ça, j'appellerais ça tout simplement, écoute, qu'on tourne le sacre. Moi, mon père, il disait, « Cordis! » Et tout de suite, rarement, « Cordis! » Et tout de suite après, il disait, « Hébert Maltais! » Alors, je trouve que le comment ça va, il dit tout de suite, tout de suite en automatisme quand on voit quelqu'un. Ma question, pour vous, M. Meilloux, dans votre vieux, vieux temps, alors que le dinosaure régnait sur Terre, comment c'était? Est-ce que c'était pareil? Comment ça va? Et puis, c'était, mon Dieu, parce que je trouve que c'est deux automatismes, et souvent, vous le reprochez à vos auditeurs, et tout de suite, ils vont dire, « Oui, 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 je ne voulais pas dire ça. » Et là, on prend pour acquis qu'il a incorporé les attitudes de sa mère. Mais il y a le « Comment ça va? » « Hé, salut, comment ça va? » On dirait que c'est une entrée. C'est la clé. « Bonjour, comment ça va? » On ne dira pas « Bonjour, bonjour. » Dans un ascenseur, on va croiser quelqu'un. Dans les endroits bondés, où on côtoie beaucoup de personnes dans une journée, c'est vraiment un irritant relationnel. Comment ça va, là, regardez-le pour vous autres, parce que quand ça fait la vingtième fois de la journée, lorsqu'on côtoie beaucoup de monde et que c'est garroché à tout vent, cette maudite expression-là, ça devient plate à entendre. C'est agressant. Et c'est très hypocrite, monsieur. Si tu n'as pas de temps pour entendre ma réponse, pourrais-tu ne pas m'écuorer avec la question? Est-ce que c'est trop demandé? C'est très hypocrite. Quand on dit « Comment ça va? », pour moi, c'est de l'hypocrisie simple, parce que la personne, si je lui disais « Ok, j'embarque, ça ne va pas très bien aujourd'hui. » « Ah non? » « Bon, ben, en tout cas, écoute, je sois de bonne chance, il faut que je perde paris. » C'est très hypocrite. Mais elle est très... Elle se dit sans qu'on en prenne conscience. On dirait que c'est... Comment ça va? Souvent, il y a même des auditeurs qui vont vous dire « Bonjour, Josée, bonjour, docteur. » « Bonjour, nanana. » « Vous allez bien? » « Hé, on va-tu passer une heure à savoir pourquoi est-ce que votre veau est mort de je ne sais pas trop quoi, M. Maillot? » Non. Alors, on dit « Ça va bien. » « Qu'est-ce que tu veux? » « Ça va bien. » « Ça va toujours bien. » Vous savez, la psychiatrie m'a appris... Stéphane, la psychiatrie m'a appris les bonnes manières. « Imaginez... » « Quelqu'un me consulte. » Et je lui demande, comme mesure de politesse, comment ça va. La personne, de façon automatique, répond « Ça va bien. » Question suivante, « Ça va bien. » « Pourquoi vous me consultez? » « Comprenez-vous où je vais en venir? » « Jamais, je n'utilise jamais, jamais comme dans jamais, je n'utilise cette formule de pseudo-politesse avec ma clientèle. » Parce que quand on consulte un psychiatre, ça ne va pas bien. Admettez qu'en dehors des gens... Tous les professionnels, pourriez-vous, s'il vous plaît, ne plus jamais utiliser cette formule de pseudo-politesse? C'est par... En signe de respect... M. Maillot, c'est de l'automatisme. Pour les personnes qui vous consultent et qui sont en détresse, vous ne leur posez pas cette question-là. Je crois que c'est de l'automatisme. Je crois que c'est de l'automatisme, parce que même moi, je le fais. À moins de venir de l'Olymp, comme vous, je peux juste vous dire une chose. Dans la majorité des gens, on va dire comment ça va, sans s'en rendre compte. Je dis au boucher, comme, « Hey, bonjour, monsieur, comment allez-vous? » Je me vois. Le road-ville demandait à tout le monde. Et là, c'est un automatisme. C'est une porte d'entrée vers une conversation ou une discussion courte. Pour moi. Pour moi. Estevan? Oui, merci. Merci infiniment. Vous deux, merci. Au revoir. Moi, dans mes souvenirs de campagne, c'était beaucoup la météo qui servait de ça aussi. Allô? Hey, c'est beau aujourd'hui? Hey, Yvan, c'est un matin? La météo, c'est comme une entrée en matière de discussion, de politesse, de montrer que tu as un intérêt envers l'autre. Notamment moins pire. Notamment moins pire, la météo. Mais moins intrusif. Moins intrusif. Je m'amuse à l'occasion avec quelques réponses de mon cru. Il m'arrive de répondre « Ça va mal. » Quand c'est une femme qui vous pose la question? Oui. Mais bizarrement, c'est très rare que je rencontre une personne qui comprend ma phrase. Ah, oui. Ils ne comprennent pas « mal » et « mal ». Fait que là, je leur dis « Emma, accent circonflexe, c'est là. » Et là, c'est l'étonnement. Ben oui. Il y a des journées où je me sens mal. Malaise. Oui, tu m'as demandé comment ça allait. Je me sens mal. Tu n'as pas ton affaire. C'est quoi vos autres? Vous les gardez pour vous? Déjà 11h55. On ne prendra pas de nouveaux appelants. On va se quitter là-dessus. Oui. Sur des formules de pseudo-politesse. Des automatismes langagiers. Non. C'est un automatisme relationnel. Mon Dieu, c'est un automatisme langagier, d'après moi. Tandis que le fameux comment ça va, c'est un automatisme relationnel. À un moindre degré, comme automatisme relationnel, tu as mentionné, commenter sur la température. surtout pour les plus vieux, les âgés, là. Moi, à titre personnel, Doc, le « my God », moi, je le cherche encore parce que ma fille, là, ça fait partie de ses expressions. Son père ne dit pas ça. Je ne dis pas ça. Mais dans toutes ses émissions, ses films, ses séries, ça le dit, là. Fait que tu sais, à un moment donné, les anglophones utilisent ça à tour de bras. Puis le « mon Dieu », dans la jeune génération, comme élément surprise, puis ça sent alors que ça vient de personnes non pratiquantes. Exact. Ça, c'est surprenant qu'on traîne un relais d'automatisme langagier deux, trois, deux au moins, minimum, deux générations. Mais par contre, parmi ceux qui l'utilisent, je prends l'exemple de ma fille, les vedettes qu'elle suit, les chanteuses, etc., elles ont un héritage religieux. Aux États-Unis, la religion, c'est fort encore, même chez les jeunes. Fait qu'elles, elles l'utilisent à propos, mais leur femme ou dans les émissions ou dans les téléspectateurs où ils disent ça par automatisme, mais qu'on ne prenne pas le sens, je pense. ça demeure une incantation. Jusqu'où? Et c'est pas... Là, on va verser dans l'anthropologie. L'être humain, l'être humain a inventé Dieu. C'est pas Dieu qui a inventé l'être humain, qui a créé l'être humain. C'est l'être humain qui a créé Dieu. Alors, l'être humain est fort sur les incantations, est fort sur le religieux, est fort sur l'exotisme. mais il y a une différence entre... C'est magique. Oui, il y a une différence entre... My God, j'ai fait un saut. Tu sais, ça. My God, aidez-moi. C'est pas pareil. Tu sais, il y a une nuance. Oui, oui, oui. Écoute, il y a beaucoup de nuances. Alors, il y a l'incantation réelle, il y a le relais des incantations. Puis, il y a l'équivalence, il y a l'équivalence d'un blasphème qui est d'insulter le sacré. L'être humain, il est très particulier, on n'a pas fini d'en parler. Puis, tout le recours à la pensée magique. Écoute, on en traverse, tu sais, on en traverse toute une. Une période, la magie des fêtes, la magie de Noël. Écoute, des phrases abominables qui sont de véritables blasphèmes sur le plan humain. C'est intéressant qu'on suive là-dessus. On a recréé la magie de Noël. Ça va loin. Nous allons recréer la magie de Noël. Oui. Bonne chance. Tout qu'un contrat. Dans mes groupes, période très difficile. Dans plusieurs groupes, dans plusieurs plans, dans plusieurs familles. beaucoup de sabotages, beaucoup, très difficile. En tout cas, on pourra en reparler, on va en faire un suivi. Je te disais, un grand moment, un grand moment d'une tentative rétée de gratification orale. ça, là, je ne pense pas, je viens de la prendre, je ne pense pas qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a prononcé cette phrase-là. Noël, une grande tentative ratée de gratification orale. je ne pensais pas la sortir, celle-là. Elle me surprend au premier chiffre. possible, plausible, certainement. À vous de décider. Allez réfléchir, puis vous nous en reparlerez demain dans votre réflexion. Sous-titrage ST' 501